Hello hello ! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog déco et aujourd'hui on va essayer de réaménager les étagères qui est dans ma chambre Actuellement je suis chez ma mère et on va dire que les éléments de déco pour la plupart ne me déplaisent pas mais l'agencement c'est pas trop ça du coup je voudrais essayer d'améliorer tout ça tout en faisant des petits DIY du coup vous allez me voir expérimenter des choses donc je vais essayer de vous transmettre un petit peu les astuces que moi je vais utiliser pour changer cette déco maintenant c'est pas des astuces que j'ai l'habitude de faire vu que justement je les ai jamais mis en place donc je vais vous montrer un petit peu ce qui va pas dans ma chambre ici concrètement ça fait bordel alors que c'est juste que là c'est mon petit bordel habituel de la nuit genre baume à lèvres chouchous voilà basique mais il n'y a pas de couleur il n'y a pas de lien il n'y a rien qui va quand on se décale un petit peu ici j'ai deux beaux cadres mais honnêtement avec la mansarde ça rend pas super bien derrière j'ai une étagère noire et les cadres beiges vont tellement ressortir là dessus donc c'est l'une des idées du changement le deuxième problème avec cette étagère c'est que là c'est vert multicolore ça n'a pas vraiment de sens je voudrais réharmoniser tout ça et réhomogéniser un petit peu les couleurs le premier petit DIY qu'on va faire c'est que je veux retaper ma lampe de chevet ma lampe de chevet ressemble à ça donc j'aime beaucoup l'effet fleur c'est pour ça que je l'avais acheté il y a 10 ans en fait le seul truc c'est que ça c'est du plastique moche et la couleur c'est une couleur qui me plaisait avant mais je suis beaucoup plus dans le neutre maintenant bon pour ceux qui commencent à me connaître maintenant vous me voyez venir je vais utiliser ma merveilleuse technique de peinture texturée mais avant toute chose avant de repeindre une lampe l'ampoule chauffait donc pour ça je l'ai changé en fait contre une ampoule LED déjà au niveau consommation c'est mieux et surtout pour pas qu'elle chauffe parce que bon on va pas se mentir des vapeurs de peinture dans une chambre c'est... alors j'ai protégé mon sol comme d'habitude et j'ai réuni mon matériel pour pouvoir attaquer la peinture pour retaper la lampe vous avez besoin de votre lampe évidemment de la peinture de la couleur de votre choix du bicarbonate de soude, un pinceau et un petit pot pour faire votre mélange alors je vais voir si les pétales s'enlèvent de la lampe ou pas parce que je vois qu'il y a des... ouais non du coup ce que je vais faire c'est que je vais protéger ma lampe avec du scotch de peintre comme ça ah il y en a deux je croyais que c'était un rouleau large l'arnaque pour que ça soit plus simple je pense que je vais commencer par peindre le milieu et je vais aller comme ça vers l'extérieur mais avant tout je vais vous faire un petit rappel sur ma technique de peinture je dis petit rappel parce que j'en ai déjà fait une vidéo sur laquelle je faisais des tests sur différentes matières et tout donc je vous la mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse alors je viens verser un petit peu de peinture de mon choix je viens mettre à peu près autant de bicarbonate de soude et ensuite on mélange le tout donc là il va falloir être plutôt rapide car la peinture sèche assez vite donc c'est l'un de ses gros avantages par contre elle va être opaque en général une couche là je vais peindre du bleu turquoise donc peut-être deux je ne sais pas bon je vais clairement devoir mettre une seconde couche de peinture je vais aussi faire les petites finitions vraiment à l'intérieur avec un plus petit pinceau ça y est après à peu près deux heures de peinture je vois presque plus de bleu franchement ça change j'arrive pas encore à l'avoir non bleu j'ai l'habitude d'avoir bleu je dois avoir encore un peu bleu dans ma tête mais j'aime beaucoup le résultat donc je vais laisser ça sécher alors on va déjà s'occuper un petit peu de ce côté là ça ça dégage parce que j'ai tout simplement celle-ci et en fait j'utilise ma gourde donc c'est ridicule une chose que je vais changer c'est ma boîte à mouchoirs parce que celle-ci c'en est une que j'ai décoré moi-même pareil il y a quelques années et bon donc j'en ai racheté une chez Action au début je voulais retaper celle-ci et en fait ça ça coûtait 2-3 euros c'était beau et honnêtement c'est de la meilleure qualité que ça que j'ai payé plus cher parce que c'était à faire soi-même quoi j'en profite pour passer un petit coup de chiffon et du coup pareil Action j'ai trouvé cette petite boîte que j'ai trouvé vraiment trop trop belle et en fait ça va être mon vide-poche j'ai toujours des petits trucs comme ça qui traînent genre mon chouchou à cheveux et l'idée c'est qu'il soit pas à traîner qu'il soit dans la boîte alors comme a dit ma mère l'idée c'est qu'il se retrouve pas à côté de la boîte on verra bien cette bouillotte honnêtement on dirait vraiment un lapin écrasé j'ai quasiment rien fait j'ai enlevé juste les trucs inutiles c'est ouf c'est déjà mieux re j'ai une flemme post-prandiale là c'est terrible je vais mettre une bonne playlist Disney pour me booster un peu et du coup là en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre tous mes objets de déco et je vais les mettre sur mon lit et les séparer en termes de ce que je veux mettre sur l'unitagère et l'autre ça va notamment se jouer en termes de hauteur d'objet parce que d'un côté il y a une mansarde et en termes de couleurs ce qui est clair et qui doit ressortir ça ira plutôt sur le noir et inversement et puis ensuite je sais pas encore ce que je vais faire donc je vous dirai ça plus tard là j'en arrive à une disposition qui me plaît à peu près maintenant il y a des livres que je trouve un peu trop colorés genre là c'est trop vert là n'en parlons même pas du coup il y a certains livres pas tous mais certains que je vais recouvrir avec du papier craft en termes de papier craft j'ai deux trucs différents j'ai un rouleau comme ça tout simple que j'ai acheté à Auchan et j'ai celui-ci qui est un peu plus chiffonné etc que j'ai reçu dans un colis et que je voudrais réutiliser justement ce petit effet un peu chiffonné peut être plutôt sympathique celui-ci comme j'en ai une moins grande quantité je vais plutôt l'utiliser pour des livres uniques par-ci par-là et celui-ci plutôt pour les séries de livres que je voudrais recouvrir ensuite en termes de couverture de livres je vais un peu faire ça la façon dont on faisait ça avec les manuels scolaires et avec le truc transparent c'est à dire que c'est bien casse-pied je vais faire en sorte de pas mettre de scotch sur les couvertures pour pouvoir les découvrir si jamais je les donnais ou les vendre et voilà je vais vous montrer comment je fais ça alors je viens lisser un petit peu le papier je prends la taille du livre et je viens de découper je vais venir découper également en haut et en bas pour avoir un peu moins de papier chiffonné je place mon livre au milieu et je vais venir découper les extrémités qu'on va retirer en pointe ensuite j'ouvre mon livre et je plaque bien la couverture et je vais venir rabattre ensuite je prends un bout de scotch et je viens le placer uniquement là où j'ai mis du papier et pas sur le livre et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté et voilà on a un super livre effet très nature très beau j'ai couvert mes 5 petits livres et maintenant on va passer à la décoration donc pour ça je vous emmène dans le jardin on va cueillir du romarin et hop ah non ça marche pas aussi bien que prévu c'est dur ça donc là en fait le romarin je vais venir l'accrocher comme ça avec une petite ficelle que je vais passer autour du tout des livres et du romarin je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que là je commence à avoir le dos en compote à force de travailler par terre toute la journée mais je vais essayer de couvrir d'autres livres et je vous montrerai le résultat dans quelques jours quand ça sera terminé donc après avoir refait des petits trucs cette semaine je vous montre le résultat alors du coup concrètement quelles sont les techniques que j'ai utilisées pour aménager cette étagère mais l'idée c'est de mettre des livres dans un sens qui n'est pas traditionnel par exemple ici vous voyez il y a des livres qui sont rangés de façon traditionnelle ici je les ai couchés et j'ai mis un petit bout d'or marin qui fait un peu la tronche d'ailleurs ici j'aimais beaucoup les couvertures donc je les ai mises un petit peu plus apparentes comme ceci mais sinon c'est un peu ça l'idée là pareil je les ai couchés et j'ai mis un objet dessus ça se fait énormément en tant que déco donc que ce soit dans une étagère ou non c'est un petit tips à avoir et ici j'ai déposé une plaque en bois pour faire support sur les différentes choses c'est un objet qui paye pas de mine mais mine de rien ça crée une organisation là où il n'y en a pas forcément sinon côté livres donc ici j'en ai un très bon exemple j'en ai couvert certains mais pas tous parce que déjà il y a des couleurs qui sont plus neutres et qui vont plus avec l'ensemble de l'étagère et si je couvre tout en craft à un moment donné ça va faire trop bizarre trop uniforme ça va pas être très joli donc j'ai essayé de couvrir les livres dont les couvertures ne me plaisaient pas trop c'est un dosage c'est à vous de faire la quantité que vous voulez ou non je vous conseille quand même de mixer soit les papiers soit les types de couverture de recouvrement dessiné, accroché, pas accroché l'idée c'est de créer de la variété mais qui va ensemble et donc cette vidéo touche à sa fin j'en suis pas arrivée à la déco de mes rêves mais c'est quelque chose qui me plaît un peu plus qu'avant et mine de rien les petits changements ça fait du bien donc si vous en avez un peu marre de votre chambre avant de tout refaire du sol au plafond vous pouvez déjà essayer de faire des petits trucs et sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine